Bien, donc je vous disais que lors de la dernière vidéo que de nombreux droits obtenus depuis 1848 avaient été supprimés suite aux journées de juin par l'Assemblée conservatrice qui avait été élue et qui s'oppose aux avancées les plus sociales de cette République. Donc, par exemple, parmi les droits qui ont été supprimés, eh bien, on a fermé les clubs aux femmes. Donc, dorénavant, il n'y a plus vraiment d'égalité entre les hommes et les femmes sur l'accès aux clubs. La liberté de la presse va être de nouveau limitée et de même que la liberté de réunion. Donc, ça, c'était des libertés fondamentales qui a été proclamée, rappelez-vous, directement dès 1848. Eh bien, elles n'ont pas tenu très longtemps. Tout de suite, elles ont été limitées. De même que le fameux droit de vote, le suffrage universel masculin, eh bien, dans les faits, il va être modifié également parce qu'on va exclure du droit de vote les hommes qui résident dans une commune depuis moins de trois ans. Alors, de ce fait, en fait, ça exclut les pauvres. Pourquoi ? Je vous explique. Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'emplois en ville, évidemment. On était en pleine révolution industrielle. Donc, c'était les débuts des usines qui emploient de nombreux ouvriers. Donc, beaucoup de gens commençaient à quitter la campagne pour trouver de l'emploi. Ou bien les plus pauvres, eh bien, allaient se louer même à la campagne de ville en ville. Ils allaient louer leurs bras puisqu'ils n'avaient que ça à louer pour avoir de l'emploi. Et le problème, c'est que, de dorénavant, ceux qui résident depuis moins de trois ans dans une commune ne peuvent pas voter. Et ceux, finalement, qui se déplacent le plus souvent pour aller d'une commune à une autre pour chercher du boulot, eh bien, ce sont les plus pauvres. Donc, de ce fait, eh bien, les pauvres, la plupart du temps, ne pourront pas voter parce que ça ne fera pas assez longtemps qu'ils résident dans une commune. Donc, c'est une manière habile pour les hommes politiques au pouvoir dans cette République d'exclure les plus pauvres du droit de vote, tout en conservant l'apparence d'un suffrage universel qui serait accessible pour tout le monde. Dans les faits, il n'est plus accessible pour tout le monde. Les plus pauvres vont en être exclus. Donc, on parle vraiment d'échec de la République sociale. D'ailleurs, les gouvernements qui vont succéder au gouvernement provisoire ne parleront jamais de République sociale de 1848 à 1851. Et cet échec, il s'explique en fait pour plein de raisons. Il s'explique déjà parce que les républicains étaient très divisés. Il y avait des républicains qui étaient conservateurs. Ces conservateurs, en gros, ne veulent pas vraiment que les choses changent. Ils veulent un statu quo au niveau social, que les riches restent riches, que les pauvres restent pauvres. Et puis, tout le monde sera heureux. Ou bien, ils veulent des réformes, mais à dose homéopathique. Donc, ces républicains conservateurs, ce sont surtout des bourgeois, donc des gens qui ont une grosse position sociale. Des gens comme le poète Lamartine, celui qui avait proclamé la République. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous invite à regarder le document 4, page 91 de votre manuel, dans lequel Lamartine revient un an après la Révolution, sur la situation politique de juin 1848. Donc, Lamartine avait tenté de se présenter aux élections présidentielles. Bon, il a été vaincu par un personnage qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. On y reviendra. Et Lamartine, dans ce texte, revient sur son refus de suivre le soulèvement du peuple de Paris en 1848. Et donc, il s'exprime à la troisième personne, puisqu'il emploie le pronom personnel « il » pour parler de lui-même. Donc, il dit « Lamartine était convaincue que les scandales des clubs, du journaliste et de la place publique étaient les plus sûres armes à laisser aux ennemis de la République. La France est un pays de décence, le scandale l'humilie, et ce qui l'humilie la désaffectionne. Il pensait que la République ne pouvait se légitimer que par l'ordre promptement rétabli, inflexiblement maintenu. » Donc, il défend l'ordre, il défend les clubs du journaliste, il défend la place publique, c'est-à-dire l'opinion publique, finalement. Il dénonce, pardon, l'opinion publique, les journalistes, les clubs. Et il ajoute « La physionomie de la République depuis quelques jours m'afflige, dit-il à ses collègues. Je ne veux pas assumer sur mon nom la situation de faiblesse et de désarmement de la société qui pourrait dégénérer en anarchie. Je demande deux choses. Des lois pour la sécurité publique sur les attroupements, sur les clubs, sur les abus de criages des journaux anarchistes, sur la faculté d'éloigner de Paris dans leur commune les agitateurs convaincus de troubles publics. Enfin, un camp de 20 000 hommes sous les murs de Paris pour prêter main-forte à l'armée de Paris et à la garde nationale dans la campagne certainement imminente que nous aurons inévitablement à faire contre les ateliers nationaux. À aucun prix, je ne resterai au gouvernement. » Donc, il justifie bien son refus de suivre le soulèvement de Paris. Il appelle à la présence permanente d'un camp de 20 000 soldats pour justement mater les révoltes attendues suite à la fermeture des ateliers nationaux. Et la raison en ce sens, c'est ce qui se produira. Et il appelle donc des lois contre les attroupements, c'est-à-dire contre les réunions, des lois sur les clubs, contre les journaux anarchistes, qu'il faut éloigner de Paris des agitateurs. Bref, vous voyez ce qu'est un républicain conservateur. Et ces républicains conservateurs comme Lamartine vont s'opposer à ceux qui étaient plutôt défenseurs du socialisme, un défenseur du drapeau rouge, drapeau rouge que vous revoyez ici. Lamartine, c'est plutôt un défenseur du conservatisme et du drapeau tricolore. Donc, les socialistes qui souhaitent l'égalité et la suppression des classes, les républicains socialistes vont s'opposer aux républicains modérés au sein de cette république. Et du coup, ces oppositions vont la fragiliser, notamment autour de la question de la propriété qui est centrale. Pour les socialistes, il faut supprimer la propriété. Pour les républicains modérés qui sont des bourgeois, bien évidemment, il faut la préserver. Donc, ce sont des grands motifs de séparation au sein de l'Assemblée. Autre motif de division, on a des divisions entre les villes et les campagnes. On l'a déjà vu à propos de la subvention des ateliers nationaux. Je vous ai dit que les populations des campagnes s'y opposaient. Eh bien, c'est vrai que la révolution a eu lieu en 1848, mais la révolution, elle a eu lieu à Paris, elle n'a pas eu lieu à la campagne. Les campagnes sont plus conservatrices. Et une grande partie des campagnes est d'ailleurs restée à l'écart de cette révolution, voire elle y a même été hostile à cette révolution parisienne. Et cette hostilité perdure une fois que la République est proclamée et que la nouvelle Assemblée est élue. Donc, les campagnes vont être conservatrices et ne veulent pas de la République sociale, ne veulent pas de changements aussi nets que les révolutionnaires le souhaiteraient. Et donc, au sein de cette République, les ruptures sont également très fortes entre, évidemment, les ouvriers et les bourgeois. Vous l'avez compris, notamment à partir du mois de juin 1848, la rupture est encore plus forte. Les ouvriers ont l'impression d'avoir été trahis. Vous les voyez, ces ouvriers qui sont en train de jeter des pierres sur l'armée qui représente ces bourgeois et cette République bourgeoise. La bourgeoisie, elle, elle a peur de ces soulèvements ouvriers parce qu'elle a peur, tout simplement, que les ouvriers s'en prennent à leur propriété et souhaitent des réformes beaucoup trop égalitaires qui, forcément, se feraient à leurs dépens. Donc, la bourgeoisie, elle, va privilégier l'ordre et notamment voter pour ce qu'on appelle le parti de l'ordre. Et elle pousse à une évolution de la République vers un régime de plus en plus conservateur, quitte à s'allier à des partisans monarchistes, alors que, bien entendu, les ouvriers, eux, ils souhaiteraient une République beaucoup plus sociale. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. On se retrouve, nous, bientôt, en présentiel, la semaine prochaine pour poursuivre ce cours avec un grand C qui s'intitulera La République confisquée. Voilà, les premières, je vous dis à bientôt, bonne journée.